ok donc avant que le tuto commence je tiens à vous signaler que ce sera la dernière vidéo dont le star il ya trop de bugs en fait il ya trop de latence sur la play à partir d'un certain moment et ça devient ça devient injouable du coup si vous avez des questions en tout genre parce qu'il ya beaucoup de choses sur ce jeu n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on discutera de ça voilà je vous invite d'ailleurs à rejoindre la communauté française de notre star sur discord je vais vous mettre le lien en description il ya plein de monde c'est actif donc voilà c'est une bonne source aussi d'informations de deux détente autour du jeu tout ça enfin le dressage de buffalo on va pouvoir le rider et du coup transporter nos marbres sans avoir de réduction de vitesse on va pouvoir se battre sur notre buffalo où il prendra les dégâts à notre place et on va aussi pouvoir mais ça c'est plus anecdotique aller un peu plus vite avec une certaine celle donc pour le dresser vous allez avoir besoin de trois caractéristiques la domestication l'obéissance et la tendance une fois qu'il sera domestiqué à 100% j'ai pas envie de faire un tuto lourd avec plein de chiffres ce que je vais surtout faire c'est vous donner une méthode pour domestiquer au plus vite votre buffalo et pouvoir le monter sans prise de tête donc la domestication c'est en gros à quel stade vous en êtes dans l'apprivoisement on va dire ça va de 0 à 100% elle va augmenter tant que sa fin sera au dessus de zéro et qu'il sera heureux l'obéissance c'est ce qui va vous permettre de pouvoir le sceller voilà il faut un minimum de 50% d'obéissance pour pouvoir lui mettre une selle sur le cul et le monter et la tendance elle représente en fait le caractère de votre buffalo qui va dépendre de comment vous l'avez dressé donc la première chose à savoir pour domestiquer un buffalo c'est que c'est un besoin en nourriture énorme énorme il va perdre de la faim chaque jour et vous votre rôle c'est pendant 15 jours de lui donner à manger pour pas que ça tombe à zéro je vais vous mettre les plans en description donc lisez là bien que moi je préconise à donner tous les jours faites bien attention à pas le suralimenter pour ça lorsque vous allez nourrir juste avant qu'il soit full il va faire un p genre arrête de donner à manger j'en peux plus quoi et la deuxième chose à faire pendant quinze jours c'est de le brosser une fois par jour vous pouvez faire plus mais ça sert à rien l'effet ne sera actif qu'une fois donc au bout de ces quinze jours vous aurez un buffalo domestiqué attention à ne jamais l'attaquer attention à ne jamais le raser non plus parce que alors là ça a des effets vraiment négatifs sur la domestication une fois qu'il sera domestiqué vous aurez un buffalo qui aura un pelage un peu différent voilà je vous le montre là on voit qu'il est un peu plus touffu en bas mais un peu plus raffiné quoi pour maintenir le statut domestiqué de votre buffalo il vous suffira en fait de le brosser continuellement une fois par jour et d'éviter que sa fin tombe à zéro voilà donc lui donner par exemple deux à trois de mélange montagnard ça suffira avoir un pourcentage positif si je puis dire donc ça c'est la domestication ok maintenant l'obéissance en fait si vous avez suivi ce process là pendant quinze jours vous aurez un buffalo qui aura déjà une obéissance minimale celle requise pour pouvoir le sceller et le monter j'ai envie de vous dire cette stat on s'en fout un peu en fait maintenant à noter aussi que lorsque vous ridez votre buffalo le temps avant qu'il vous éjecte de la selle dépend de sa quantité de domestication ça va être une minute s'il est peu du tout domestiqué et environ deux jours s'il est domestiqué à 100% il y aura toujours une obéissance minimale en fait une fois qu'il sera domestiqué et justement c'est la tendance qui va faire varier notamment cette obéissance minimale donc les tendances les tendances elles vont apparaître sur le visage de votre buffalo il y a trois tendances méchant cavalier et rondelé voilà et c'est tout ce que je dirais pour les tendances en vidéo j'ai pas envie d'en dire plus parce que là ce que vous avez ça vous suffit pour domestiquer et rider à votre convenance un buffalo il ya plein d'infos qui ont été omises mais c'est fait exprès et en fait c'est plus une surcharge qu'autre chose en pratique c'est pas utile surtout que on va pas se le cacher on sait tous que le buffalo on va l'utiliser en mode one shot vient là aide moi à porter le marbre et terminez bonsoir allez sur ce je vous dis à une prochaine et n'hésitez pas si vous avez la moindre question